La seconde circonscription de Haute-Corse est la plus étendue et celle qui compte le plus de communes. Cela étant disposer du plus large réseau possible de soutien institutionnel et militant et d'autant plus décisif pour la victoire. Sur les 191 communes concernées, il n'y a pas de grand centre, mais on trouve 14 communes comptant entre 1000 et 4000 inscrits, qui représentent au total 45% de l'électorat. La victoire va se jouer en grande partie ici. Cette circonscription a changé trois fois d'orientation politique, en 1981, 1988 et 2002, et au suffrage uninominal, la gauche et la droite comptent quatre victoires chacune. Cette année, on dénombre 11 candidatures, très variées, avec même une qui est dédiée à la promotion de la démocratie directe via le numérique. Cependant, elle apparaît surtout comme celle où la victoire fut la plus large en 2012 et celle où la victoire est probablement la plus incertaine cette année. Le retrait de Paul Jacobi a suscité bien des vocations, y compris parmi ses propres soutiens, même si finalement, seul Francis Giudici, investi aussi par La République en marche, reste en lice. Celui-ci est très influent au niveau local, mais il pourrait avoir des difficultés à acquérir une audience au niveau de toute la circonscription. Au niveau de la droite, Stéphanie Grimaldi, candidate des Républicains en 2007 et 2012, était alors parvenue au second tour, mais elle avait essuyé en 2012 une défaite assez sévère, avec seulement 35% des voix au second tour. Cette année, de surcroît, la candidature de Jean-Martin Mondelon représente pour elle une concurrence importante. Enfin, chez les nationalistes, la circonscription leur est généralement plus favorable que la moyenne, et c'est d'ailleurs là que Gilles Siméoni a véritablement commencé en 2007 son ascension politique, atteignant alors un résultat jugé très honorable de 13,5% des voix. Cette année, les dissensions sur le choix des candidats nationalistes révèlent que le processus de sélection de ces mêmes candidats est loin d'être optimal. Cependant, les autres familles politiques ont été bien moins performantes encore, et surtout ces choix révèlent que seule la victoire est véritablement envisagée. Ils ont été désignés deux personnalités de premier plan, alors même que leurs communes ne sont séparées que de quelques kilomètres. On peut dire que probablement, et même si rien n'est joué, jamais, a priori, un candidat nationaliste n'a été aussi bien placé pour être élu au Palais Bourbon.